Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des tiramisu au chocolat et spéculoos. Pour ce faire, il nous faudra de la mascarpone, donc on en utilisera 500 grammes. Il nous faudra 4 oeufs, donc je les ai déjà clarifiés, j'ai séparé les jaunes des blancs, donc 4 jaunes, 4 blancs. Il nous faudra 60 grammes de sucre, 150 grammes de spéculoos, qui est concassé grossièrement. Il nous faudra 200 grammes de chocolat au lait. Nous utiliserons un petit peu de pâte à tartiner, donc là je vais prendre de la Milka et on en mettra 50 grammes. Ensuite j'ai fait un petit mélange lait et crème fraîche, donc j'ai mis 60 grammes de crème fraîche et 30 grammes de lait. Et il nous faudra pour le décor, qu'on utilisera peut-être le lendemain, de la poudre de cacao. Donc là c'est un petit peu de cacao amer que je mettrai en décoration dessus. Donc pour commencer, je vais démarrer un bain-marie et je vais mettre mon chocolat à fond. Donc on peut le faire soit au bain-marie, soit au micro-ondes, mais le bain-marie je préfère. Surtout avec des bols en fer. Le lait et la crème, je le mets avec le chocolat qui font un bain-marie. Ensuite je prends mes jaunes, que je mets dans un petit cul de poule, enfin dans un bassin un peu plus grand. A ça j'ajoute mon sucre. Dès qu'on met du sucre, il faut fouetter tout de suite. Je mélange doucement. Ok, impeccable. Ensuite, je viens rajouter ma mascarpone. Donc un pot ça fait 500 grammes, donc je vais vider le pot complet. Je mélange l'ensemble. Bien. Parfait. Ensuite, je vais battre mes blancs. Mes blancs, je vais les monter en neige. Donc là, je vais les faire au batteur. Je ne vais pas me compliquer la vie, sinon on peut les faire au fouet. Je monte mes oeufs. Mon chocolat est fondu. Je le mélange bien avec le lait et ma crème. De façon à ce que ça soit homogène. Mon chocolat est bien mélangé. Je rajoute 50 grammes de pâte à tartiner. Donc c'est une pâte qui est assez liquide. Je mélange bien l'ensemble. Voilà, ça refroidit doucement. Donc ce qui m'intéresse, c'est que le mélange soit légèrement liquide, mais qu'il ne devienne pas trop trop dur. Comme il y a 200 grammes de chocolat, ça va durcir un petit peu. Si ça durcit de trop, après c'est un petit peu désagréable. Donc là, il a une belle consistance. Il va se durcir encore un petit peu en refroidissant. Il n'est pas trop chaud, je pourrais l'utiliser dans ma crème. Mes poids d'oeufs sont montés. Maintenant, je vais les mélanger. J'en prends déjà un petit peu. Je vais les incorporer avec mon fouet, délicatement quand même. Ça donne un petit peu de souplesse. Souvent, on commence par les mélanger, voire même les fouetter. Ça passe aussi. Je rajoute le reste de mes blancs d'oeufs et je vais les incorporer normalement. Donc je fais un quart de tour. Je viens chercher bien nos fonds avec ma maryse. Et je fais une belle rotation. Voilà. Donc là, le but, c'est de donner un petit peu de souplesse. De ne pas faire retomber mes blancs d'oeufs. On va arrêter bien d'incorporer l'ensemble. Donc il ne faut plus qu'il reste de blanc. Et bien voilà, on a fini. On a tout préparé. Maintenant, on va monter nos tiramisous. Donc je fais ma mise en place. Donc je vais faire ça dans des verres à whisky. Donc je pense que j'en fais 6 ou 7. Alors là, je vais partir sur 7. Donc je vais commencer par prendre mon spéculoos. Et j'en mets une cuillère dans chaque verre. Voilà. Alors si elle est un petit peu plus sur le côté, c'est pas mal aussi. Ça fera des façons à la fin. Tac, parfait. Ensuite, je prends mon chocolat. Même principe. Donc il a durci un petit peu déjà. Alors je me mets bien au centre. Et je lui mets une cuillère. Allez, pareil là. J'essaye de ne pas en mettre sur les bords. De mes verres. Ensuite, mon appareil. Ce que je vais faire, il y a deux possibilités. Soit je le mets comme ça à la cuillère. Soit je le mets dans une poche et je viens tourner. Donc là, je vais le mettre dans une poche. Ça va être le plus simple. Voilà, à l'aide de ma poche. Hop, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Parfait. Ensuite, je reprends du spéculoos. Hop. J'essaie d'en mettre un petit peu sur le bord des verres. Comme ça, ça se verra de l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'on le met dans des verres. Ensuite, je prends mon chocolat. Même principe. Et là, je suis un petit peu plus à droite. Alors je vais essayer de le mettre un peu plus à gauche. Voilà. Pareil, je mets une cuillère. Voilà, je reprends ma crème. Hop, je prends tout mon reste de crème. Je viens bien remplir. Donc là, j'ai fini. Je regarde. Je prends un petit torchon propre, pardon. C'est sec, bien sûr. Je nettoie mes bords si c'est nécessaire. Là, avec le chocolat, j'en ai mis un petit peu sur le côté. Voilà. Ensuite, je prends une petite étamine. Et puis, je prends mon chocolat. Voilà. Je mets tout doucement pour que ça fasse vraiment comme une petite pluie. Alors, mes tiramisu, dès que je les ai terminés, donc on ne peut pas les consommer tout de suite, il faut les mettre au frigo. Il faut compter une nuit de frigo, au moins 6 à 8 heures de frigo pour qu'ils soient bien. Et après, on peut les déguster. Voilà. Bonne dégustation. Bonne dégustation.